Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans le coin de l'art. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur Léonard de Vinci. Le titre a dû vous choquer et Léonard de Vinci n'a rien inventé. Je vais mettre tout de suite les choses au clair. J'adore Léonard de Vinci. C'est bien entendu un des plus grands génies que le monde ait connu et c'est bien entendu un des plus grands artistes. Mais attention, il faut bien distinguer être un innovateur et être un très grand génie dans son domaine. Pour vous donner un exemple, Mozart n'est pas le plus grand des innovateurs en termes de musique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de compositeurs qui ont beaucoup plus innové à porter. Par contre, ce qu'a fait Mozart, c'est qu'il a su exceller dans tous les domaines musicaux auxquels il a touché. C'était ça son point fort. Bref, revenons à Léonard de Vinci. Donc, ce n'est pas le but de dénigrer ici Léonard de Vinci, mais ça a apporté un peu plus de réalité, de vérité. Parce que des fois, c'est vrai que ces personnages comme Léonard de Vinci font un peu fantasmé et finalement, des documentaires en théorie, en bouche à oreille, etc. On en arrive à raconter tout et n'importe quoi sur Léonard de Vinci. Il aurait tout inventé, il aurait tout anticipé. Et on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on va voir notamment, c'est qu'en fait, Léonard de Vinci avait un talent exceptionnel, cette capacité à maîtriser tous les domaines auxquels il s'intéressait. Mais le défaut qu'il avait, du coup, qui était lié, c'était qu'il s'intéressait à trop de domaines. C'est-à-dire, il s'intéressait, il commençait à maîtriser un domaine, hop, il passait à un autre domaine. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été la référence dans un domaine. Il n'aurait pu se concentrer qu'à l'optique ou qu'à l'anatomie, etc. Mais non, dès qu'il avait atteint les connaissances à peu près générales de son temps, il passait à autre chose. Autre aussi problème, c'est qu'il y a très peu d'œuvres, que ce soit des œuvres d'ingénieurs ou des œuvres d'artistes. Il nous a laissé vraiment très, très peu de choses. Donc finalement, c'était beaucoup de projets, etc. qui n'ont pas abouti. Alors, commençons par les sciences. Alors, le 15e, 16e, on appelle ça la Renaissance. Dans l'art, mais pas seulement, il y a eu beaucoup de révolutions technologiques, techniques, scientifiques. Alors qu'à la fin du Moyen-Âge, plusieurs domaines stagnaient encore depuis quelques siècles. Là, il y a eu plusieurs domaines qui ont évolué. Attention, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé au Moyen-Âge. Je dis que certains domaines de la science, par exemple les mathématiques, avaient très, très peu évolué. Mais donc, dans ce 15e et 16e siècle, il va y avoir beaucoup d'évolutions. Et donc, j'ai consulté des ouvrages d'histoire des sciences. Et finalement, on remarque que presque à chaque fois, il y a Léonard de Vinci dans ses ouvrages. Donc, on pourrait dire, ça prouve bien qu'il a marqué à sa manière aussi, qu'il a une importance dans l'histoire des sciences. Mais en fait, pas du tout. On sent que les auteurs se sentent obligés d'en parler parce que c'est devenu un sujet incontournable. Il faut parler de Léonard de Vinci quand on parle de Renaissance. Et finalement, quand on lit en détail ce qu'il racontait Léonard de Vinci, on voit qu'il n'a rien créé. Il n'a pas innové. Il n'a pas fait avancer un domaine. Mais on note à chaque fois qu'il était un petit peu partout, qu'il touchait à tout. Alors, il n'a rien trouvé. Par contre, il a quand même trouvé une énigme. C'était la fameuse lune cendrée. Ça faisait des siècles qu'on s'interrogeait sur ce phénomène de la lune cendrée. Pourquoi elle prend cette couleur ? Et en fait, c'est Léonard de Vinci, le premier, qui a expliqué que c'était, enfin qui a compris. En tout cas, dans les Éricona, c'est le premier écrit où on voit l'explication que les rayons du Soleil, tapent sur la planète Terre et rebondissent sur la Lune. Et c'est ça qui crée cette coloration un peu particulière. En tout cas, bref, Léonard de Vinci, lui, l'avait compris. Et on va le voir tout au long de cette vidéo. C'était un observateur extraordinaire. Pourquoi il n'a pas inventé en sciences ? En fait, c'est très, très simple à comprendre. C'est qu'en fait, il n'a aucune formation universitaire. Léonard de Vinci, c'était le plus grand autodidacte de l'histoire. Il n'a pas tout appris tout seul, mais beaucoup de choses tout seul en tout cas. Mais sans formation universitaire de base, il avait du mal forcément à avoir très tôt les bases de tous les domaines. Donc forcément, il fallait qu'il commence de zéro à chaque fois. Et par exemple, pour les maths, il a commencé les maths à 44 ans. Alors certes, il apprenait vite. Il a appris ça avec Pacholi, un très célèbre mathématicien de l'époque. Mais à 44 ans, c'est sûr que... Et puis, il était déjà ingénieur militaire, il était déjà artiste, il n'avait pas que ça à faire. Donc, il est devenu rapidement bon. Il a illustré l'ouvrage de ce mathématicien, parce qu'il était un extraordinaire dénacinateur, mais lui-même n'a jamais fait d'ouvrage de mathématiques ou de découverte en mathématiques. Et puis surtout, il avait une grande faiblesse, c'est qu'il ne lisait pas le latin. Or, à l'époque, la plupart des ouvrages savants étaient en latin. Alors des fois, après, ils étaient traduits en langue vernaculaire, mais pas toujours. Donc c'est vrai que lui, il n'avait pas accès à toutes ses connaissances, ce qui explique aussi qu'il n'ait pas pu être à la pointe des sciences. Passons à l'ingénierie, parce que s'il y a vraiment un domaine où il a excellé, c'est ça, dans son rôle d'ingénieur. C'était un ingénieur militaire, donc il pouvait faire des machines militaires diverses et variées, pour défensives ou offensives, évidemment. Mais c'était aussi un ingénieur qui créait des machines pour les fêtes, ou même qui organisait des fêtes, des grosses machines mécaniques, des animaux mécaniques, genre un gros lion mécanique, pour faire des fêtes, pour les pièces de théâtre, etc. Donc il était aussi très fort et très demandé dans ce domaine. Mais a-t-il innové ? Apparemment non, puisque la plupart des éléments, on a pu les rattacher déjà à un livre, Re Militari de Valturio, qui lui, était un ouvrage de référence, qui a été en latin puis en italien. C'est comme ça que Léonard de Vinci a pu le consulter intégralement. Et de manière générale, on peut toujours trouver une source aux créations de Léonard de Vinci. En revanche, où il était très très fort, c'est sa capacité à améliorer une invention existante. Et donc, il arrivait à analyser, il dessinait avec grande précision la machine, ensuite toutes les pièces séparément, puis il arrivait à apporter sa patte et à rendre ça beaucoup plus efficace. Donc il avait un énorme talent. Mais pour ce qu'on en sait, pour tout ce qui a été analysé, ça n'a rien donné. Et ces machines exceptionnelles, on a tous en souvenir dans les films, les documentaires, ces machines volantes, etc., ça tient beaucoup plus de la SF, de la science-fiction. Donc c'est très beau, ça fait penser, ça serait sa place dans un film de science-fiction. Mais il y a un point à retenir d'abord, c'est que ces dessins et ces théories n'ont pas aidé à fabriquer les premiers engins volants. La première personne qui a créé un avion ne s'est jamais servi des dessins et des théories de Bernard de Vinci. Après, il a eu quelques très bonnes idées. Par exemple, il a rapidement compris que pour voler, il ne fallait pas copier l'oiseau et battre des ailes, mais qu'on avait beaucoup plus de chance en planant. Donc il faisait des dessins de planeurs. Donc on voyait qu'il avait compris certaines choses, mais de toute manière, il n'avait pas les matériaux. Il n'y a pas que les idées. Il faut aussi comprendre que voler, c'est bien sûr une forme, mais c'est aussi un travail sur les matériaux, choisir les bons matériaux, etc. Et ça, évidemment, Bernard de Vinci ne le maîtrisait pas, n'avait pas les moyens, n'y avait pas pensé, etc. Alors bien sûr, dans ces inventions, il y a des fois des idées qui sont cousines des idées qui ont permis de développer l'hélicoptère, l'avion. Il y avait des bouts d'idées, mais il était très 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 loin de pouvoir concevoir et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ces travaux qui ont permis de réaliser des avions ou des hélicoptères. Passons à l'art. On est quand même sur une chaîne d'art, donc on va passer à l'art. Le problème de Bernard de Vinci, c'est très peu d'oeuvres, beaucoup de projets lancés, très peu aboutis, déjà en sculpture. Il y a eu des projets, notamment le cheval de Sforza, qui finalement a été réalisé à l'époque moderne, qui a été réalisé récemment, donc ce n'est pas Léonard de Vinci, donc après les coquilles de Léonard de Vinci, mais c'est Léonard de Vinci, le projet de fer monumental en bronze. C'était un véritable défi technique, mais qu'il n'a jamais mené à terme. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la commande, dans l'organisation, ou est-ce que finalement lui n'a pas trouvé le moyen technique de faire en sorte qu'une oeuvre aussi grande tienne debout ? Ça, on ne peut pas le savoir. Ensuite, en tant qu'architecte, il était connu comme architecte militaire, il faisait des machines, mais aussi il travaillait sur les forteresses, etc. Sauf qu'il n'y a aucun projet existant d'architecture militaire, ou même civile, qu'on pourrait juger, qu'on pourrait lui attribuer. Il n'y a que, peut-être, que l'escalier de Chambord, donc c'est un escalier à double révolution, donc vous avez deux escaliers comme ça, qui tournent autour de l'un de l'autre, qui fait que vous pouvez, moi je peux monter l'escalier, vous, vous allez le descendre, on ne va jamais se croiser. Parce qu'en fait, il y a deux, comme deux escaliers qui sont imbriqués, donc c'est très beau, c'est très intéressant, on pense que c'est de lui, parce que des dessins le font penser, etc., il était en France à ce moment-là, on n'en est même pas sûr, et puis, dans tous les cas, c'est qu'un escalier, c'est pas du tout le château, etc. Donc en architecture, il est loin d'avoir révolutionné quoi que ce soit. La perspective en art, la Renaissance, c'est la découverte de la perspective mathématique. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les différentes perspectives, oui, parce qu'il existe différentes perspectives. À la Renaissance, on va d'abord travailler sur la perspective géométrique, c'est-à-dire avec le point de fuite, je vous montre des images. Ça, il y a eu beaucoup d'écrit là-dessus, Léonard de Vinci n'a pas particulièrement fait évoluer cela, et ce n'est pas lui le premier, bien sûr, à avoir découvert la perspective, et même dans certaines de ses œuvres, la perspective géométrique est ratée, là je vous montre aussi un exemple. Et alors après, il a travaillé un petit peu sur la perspective chromatique, avec le sfumato, notamment. Donc la perspective chromatique, c'est ce principe de prendre en compte l'air, je vous en parlerai en détail dans une vidéo dédiée, mais évidemment, quand c'est loin, c'est plus petit, mais quand c'est loin, c'est plus flou aussi. C'est un peu ça le principe de la perspective chromatique. Jouer sur ça, sur le côté flou, sur les couleurs changent, plus elles sont loin, plus on les voit un peu différemment, etc. Il a fait faire des améliorations au sfumato, à la perspective chromatique, notamment avec la Joconde, mais c'est pareil, ce n'est pas lui qui a inventé le sfumato. Ensuite, son style, est-ce qu'il a créé un style ? Là non plus, il n'a pas inventé de style, il n'y a pas de style Leonardo. Il a influencé beaucoup de peintres, alors pas forcément de très grands peintres, mais des peintres italiens, qui ont repris certaines de ses idées, on voit qu'ils se sont inspirés, mais on n'est pas au niveau du caravage, le caravagisme, qui a vraiment lancé une mode au XVIIe siècle, très riche, avec, on reconnaît vraiment tous les disciples du caravage, Michel-Ange, à partir de qui on a créé le maniérisme, par exemple, ou aussi en sculpture, qui a énormément influencé des générations de sculpteurs, ou même Raphaël, qu'on situe en général à la base du classicisme en peinture. Donc, Léonard de Vinci était très connu, il était apprécié de tous les théoriciens, de tous les historiens du XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle, mais en tout cas, il n'avait pas cette capacité d'innovation, de laisser quelque chose de nouveau. Enfin, on va finir avec le plus emblématique, je l'ai gardé pour ça exprès, l'homme de Vitruve. Et, en fait, beaucoup de gens croient que c'est une création de Léonard de Vinci, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça s'appelle l'homme de Vitruve, pourquoi ? Parce que c'est Vitruve qu'il a créé. Vitruve, c'est un architecte romain qui a vécu durant l'Antiquité, et dans un ouvrage d'architecture, il a décrit les proportions du corps humain. Et, pour les décrire, il a expliqué que, en fait, le corps humain, avec les jambes et les bras écartés, s'intégraient dans un cercle et dans un carré. Et, en fait, Léonard de Vinci ne fait que dessiner la description faite par Vitruve. Alors, déjà, voilà, donc la description n'est pas de lui, mais même, ça a même été fait avant lui, cette idée de le dessiner, d'essayer de comprendre la description de Vitruve. Donc, déjà, il t'accola. Lui, donc, il est mort en 1453, donc Léonard de Vinci était à peine né. Donc, il avait fait ce dessin qui n'est pas très beau et qui n'est pas très juste au niveau de sa compréhension de la description, mais c'est le premier qui a fait cette proposition, il semblerait. Je vous mets plein écran deux dessins pour vous comparer. Donc, Vinci et Martini, un autre très grand artiste. Donc, vous voyez la différence, c'est que beaucoup d'artistes ont cru comprendre qu'en fait, il fallait que le corps humain, donc, voilà, jambes et bras écartés, soit dans un cercle et dans un carré qui, eux-mêmes, étaient imbriqués. Mais c'est vrai que, regardez, ça oblige Martini à faire contorsionner le corps pour que ça marche, alors que, chez Léonard de Vinci, il est bien de face. Maintenant, on passe à une deuxième comparaison avec Césariano. Donc là, vous voyez, pareil, à chaque fois, il y a cette volonté d'insérer le cercle dans le carré ou le carré dans le cercle. Mais là, vous voyez bien que les proportions, ça ne va pas du tout. Les bras se retrouvent aussi longs que les jambes. On voit bien qu'il y a un problème, les pieds sont très allongés chez Césariano. Donc, Léonard de Vinci a compris ça. Il a compris que, je pense que c'est lui qui a vu juste, que ce qu'il voulait dire, c'est que le corps humain rentrait à la fois dans un carré et à la fois dans un cercle, mais pas en même temps. C'est pour ça qu'il fait deux positions de corps, une position en croix, une position en X, et c'est esthétiquement beaucoup plus beau. Et ça paraît beaucoup plus cohérent au niveau de l'anatomie, sans parler en plus qu'en tant que dessinateur, c'était un vrai prodige. Vous comparez par rapport aux autres que je vous ai montrés, c'est largement plus beau, la version de Vinci, alors que les autres étaient quand même aussi des artistes célèbres. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur Léonard de Vinci ? C'était un observateur de génie. Il avait ce problème, finalement, de pouvoir tout comprendre, et c'est ce qui fait qu'il a eu tendance à papillonner et à s'intéresser à tout. Donc, cette curiosité insatiable l'a poussé à toujours vouloir apprendre, mais ne jamais se spécialiser. C'est vrai qu'il apprenait très, très, très vite. En un, deux ans, il pouvait vraiment devenir un connaisseur d'un domaine. Le problème, c'est que jamais assez pour devenir une référence, et laisser, et permettre de créer des innovations, faire avancer une discipline. En tout cas, c'était un bourreau de travail, parce que pour faire tout ce qu'il a fait, de l'art, de l'ingénierie, des sciences, etc., des milliers de dessins. C'était vraiment un bourreau de travail. Et d'ailleurs, il suffit de voir sa postérité, qu'il est resté comme un des plus grands esprits de la Renaissance, un des plus grands artistes de tous les temps. Mais, chose importante à savoir, c'est que de son vivant, on ne connaissait pas tous ses manuscrits non plus. On a découvert ses manuscrits beaucoup plus tard. Tous ses dessins, ses objets volants ou autres qu'il a faits, on ne les a pas connus. C'est arrivé progressivement, avec des recherches, compilés, parce que ça avait été un peu disséminé. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur Léonard de Vinci. Après, il y aurait plein de choses à dire en dehors de ça sur Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous voulez que j'approfondisse un point sur, ça peut être la sculpture chez Léonard de Vinci, la peinture, ou même sur les sciences. Je peux aussi vous parler peut-être de l'optique, de l'anatomie, puisque c'était un féru d'anatomie, il faisait des dissections, mais c'était plus en tant qu'artiste pour comprendre le corps humain, et pas en tant que scientifique pour comprendre comment fonctionnait le corps. Et d'ailleurs, il n'a pas fait avancer la science de l'anatomie. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse, je pourrais faire d'autres vidéos sur ce sujet. C'est fini pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une vidéo de musique classique sur les trois versions du Concerto de Grille. Ciao !